Bonjour Richard Atias, président du New York Forum Africa qui va se tenir les 14 et 16 juin Libreville au Gabon. Et comme chaque année, vous allez en quelque sorte célébrer le retour de l'Afrique dans le concert de la croissance internationale. Est-ce que ça n'est pas un peu trop optimiste ? Ce n'est pas une question d'optimisme, c'est vraiment une question de réalisme. Je ne crois pas qu'il y ait un retour, il y a incontestablement l'Afrique. Je ne suis pas seul à le dire ou à le constater, beaucoup de vos confrères le disent depuis plusieurs années. a désormais sa place sur l'échiquier international, l'échiquier économique. Très forte croissance, certes il y a des conflits ça et là, mais sur un continent d'un milliard d'individus et de 54 pays, il y a incontestablement aujourd'hui une Afrique qui tire une partie de l'économie. Mais une croissance économique qui profite à tous les Africains ou est-ce qu'on reste encore dans des mauvaises gouvernances ? Bien sûr qu'elle ne profite malheureusement pas aux milliards d'individus. Il y a cependant une vraie émergence d'une classe moyenne. On le voit même par l'explosion de biens de consommation, par le développement de biens immobiliers, etc. Pour autant il y a encore une Afrique qui a faim, une Afrique qui n'est pas en bonne santé, une Afrique qui ne va pas encore à l'école et qui n'a pas assez de systèmes d'éducation en place. Et c'est pour cela qu'il faut jeter le feu des projecteurs sur le continent et qu'on organise un forum depuis maintenant deux ans en Afrique pour les Africains, par les Africains. Et qu'on tient absolument à ce que les invités internationaux viennent sur le terrain. Pour constater ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de moins bien. Ça veut dire que vous allez y compris mettre les chefs d'Etat au pied du mur ? Oui, on les a déjà mis un peu l'année dernière au pied du mur. Le président Ali Bongo qui préside ce forum et qui est l'hôte de ce forum à Libreville avait merveilleusement joué le jeu l'année dernière en acceptant même à la plénière de clôture, si vous en souvenez, d'avoir un débat complètement spontané avec des jeunes étudiants qui ont été sans complaisance. Et bien cette année on va aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'il y aura par bonheur en parallèle du New York Forum Africa et pendant le New York Forum Africa le sommet de la CEMAC, des chefs d'Etat de la CEMAC, donc tous les pays d'Afrique centrale. Et le président Ali Bongo a invité aussi un grand nombre d'autres chefs d'Etat africains, du Ghana, du Nigeria, du Libéria et j'en passe. Et donc il y aura un échange très transparent entre la jeunesse africaine à qui nous donnons vraiment une place au Forum, entre les jeunes entrepreneurs qui sont les moteurs de la croissance et ces chefs d'Etat. Est-ce que c'est finalement ce New York Forum pour l'Afrique ? C'est un peu un parallèle du G8 quand on dit l'Afrique n'est pas présente au G8, l'Afrique ne fait pas partie finalement des pays les plus riches qui discutent du sort de la planète ? Je vous remercie de me poser cette question parce que c'est très juste l'ambition que nous avons. L'ambition du New York Forum à la base que j'avais créé il y a trois ans aux Etats-Unis et dont la version africaine se tient, comme vous le soulignez, du 14 au 16 juin, elle est avant tout de réunir des grands chefs d'entreprise, des petits chefs d'entreprise, essayer de regarder les problèmes majeurs que l'économie, malheureusement auxquels ils font face dans le cadre de l'économie, et d'arriver avec des solutions. Les quelles solutions sont proposées ensuite au G8 ? Et donc hasard du calendrier fait que, pas vraiment hasard, du 17 au 18 et 19 juin 2013, se tiendra le G8 en Irlande, et David Cameron a accepté qu'il y ait une délégation du New York Forum Africa qui aille présenter la voix, les propositions de la communauté africaine. Est-ce que c'est normal finalement qu'il faille que l'Afrique, j'allais presque dire, s'invite ? Alors qu'elle aurait, elle devrait avoir, vous dites, toute sa place. Mais bien sûr que ça n'est pas normal. Quand on a un milliard d'individus, qu'on contribue à la croissance économique, et qu'on a aujourd'hui, qu'on est le terre d'investissements de très grand nombre de puissances internationales, il est dommage de qu'émander qu'il y ait un siège pour l'Afrique, d'ailleurs pareil aux Nations Unies et ailleurs, pas plus qu'il est normal que l'on quémande qu'il y ait la journée de la femme une fois par an, et que les femmes ont aussi une dimension totale à occuper tout au long de l'année, sans aucune démagogie dans l'économie. Donc voilà, je veux dire, malheureusement, il n'y a pas que des choses normales. C'est quoi aujourd'hui l'investissement en Afrique ? Richard Atias, ce sont des petites entreprises, plus qu'avant ? Non, pas du tout. Il a explosé l'investissement international. On parle de plusieurs centaines de milliards. Les investissements chinois sont largement en tête, puisque c'est un continent, j'allais presque dire à lui seul, qui croit beaucoup en l'Afrique, qui a été extrêmement controversé ces dernières semaines, et donc c'est intéressant, le débat va être intéressant. Un peu envahissant selon certains. Mais oui, certaines voix africaines se sont élevées en disant, attention, ne venez pas investir en colonisateurs, ou en nous colonisant. Et j'étais, par le bon hasard, invité au sommet des BRICS, ces grandes puissances maintenant émergentes en Afrique du Sud la semaine dernière. J'ai suivi la visite du président chinois au Congo, Brazzaville, et à chaque reprise, il a souhaité remettre les choses au clair, en expliquant que les Chinois croyaient en l'Afrique, qu'ils avaient envie de bâtir des partenariats gagnants-gagnants, qu'ils avaient envie aussi de former des Africains, et qu'on n'ait pas uniquement une attitude d'investisseur colonisateur. Donc je pense que les choses vont trouver le bon balancier. A l'inverse, Richard Attias, on parle beaucoup du retrait de la France, par exemple. C'est un retrait qui, malheureusement, est lié... Sur des terres qui ont été historiquement liées... Oui, je pense que c'est un retrait qui est lié aussi beaucoup à la situation de l'Europe depuis quelques années, qui n'est pas très bonne, et qu'avant tout, il faut consolider son économie locale, nationale, régionale, européenne, avant d'aller investir en Afrique. Mais c'est vrai que je le regrettais l'année dernière, même si pour la France, il y avait un prétexte ou une bonne raison valable. Nous étions en pleine période électorale, c'était le week-end des législatives. Cette année, la France n'aura pas d'excuses pour ne pas être présente à Libreville. Et elle sera présente ? Elle est a priori présente, mais à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore la confirmation des autorités exactes françaises. Par contre, un certain nombre de chefs d'entreprises français, et je m'en réjouis, ont confirmé leur présence à Libreville. Est-ce qu'il faut toujours, Richard Attias, est-ce que l'Afrique attend des investissements venus d'ailleurs ? Est-ce que les investissements ne peuvent pas venir d'Afrique ? Alors, là aussi, c'est la grande nouveauté de 2013, et je m'en réjouis. C'est que nous avons énormément d'institutions africaines, avec en tête de fil la BAD, la Banque Africaine de Développement, dont d'ailleurs nous allons travailler avec eux fin mai. Ils organisent leurs assemblées générales à Marrakech. Et donc, ça m'a donné l'occasion de voir quel était le montant colossal en milliards de dollars d'investissements de la BAD, ça et là, en Afrique. Il y a d'autres grosses institutions africaines qui commencent à investir. Le Maroc, le roi du Maroc, Mohamed VI, sa majesté, a fait un voyage récent en Afrique, une tournée dans certains pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, et à chaque fois, ça s'est concrétisé par des investissements forts d'entreprises marocaines vers cette région. Donc, il y a maintenant des investissements africo-africains. Est-ce qu'on investit maintenant dans des nouvelles technologies, par exemple ? Ou est-ce qu'on reste dans des investissements traditionnels ? Oui, il y a, au risque de surprendre certains, un « made in Africa » qui commence à émerger, une création africaine. Vous savez que l'un des tout nouveaux téléphones portables, ce qu'on appelle les smartphones, a été conçu et créé par un jeune Congolais, Brazzaville, Véron Mankou, qui a créé un smartphone formidable, certes, fabriqué malheureusement en Chine, mais j'ai bon espoir pour penser que, dans un futur récent, on trouvera les moyens de fabriquer même ces appareils en Chine. Il y a une création artistique, il y a une création culturelle, il y a de plus en plus de créations en Afrique, et je pense qu'on va voir ce continent émerger sur ce sujet. On voit le continent émerger, on le disait au début de cette émission, depuis longtemps d'ailleurs on le dit, mais vous me disiez vous-même en préparant cette émission, ça fait penser à ce qu'était la Chine il y a quelques années. Je le dis, je le pense, et puis ce qui me rassure, c'est qu'il y a 48 heures, j'entendais Carlos Lopez, qui est le monsieur Afrique aux Nations Unies, à New York, qui disait que toutes les études qu'ils avaient faites, ainsi que celles faites par la Banque mondiale, démontraient que tous les indicateurs étaient à peu près identiques à ceux de la Chine il y a 10 ou 12 ans, et donc peuvent laisser prévoir un avenir à très forte croissance pour l'Afrique. Merci. Et c'est ça qu'on va essayer de démontrer au New York Forum Africa. Voilà, et donc je le répète, ça va se passer du 14 au 16 juin, ça va aller donc au Gabon, à Libreville, et avec vous, Richard Atias de Théron, ravi de vous recevoir. Et j'espère avec TV5. Absolument. Merci d'avoir été notre invité. Merci.